Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Pour cette opération, munis-toi du filtre d'habitacle Cabinet Pas Plus que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Le filtre à habitacle se situe côté passager sous la boîte à gants. Fais coulisser vers le centre les deux loquets de verrouillage du flasque de filtre à pollen puis retire-le. Retire le filtre. Avant de remettre en place le nouveau filtre, il est important de bien nettoyer les feuilles et impuretés restées dans le compartiment du filtre. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires en qui nous avons confiance et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tutos. On t'a mis tous les liens dans la description, alors n'hésite pas à aller les consulter. Il existe trois types de filtres d'habitacle. Les blancs sont dits à pollen, tandis que les noirs sont dits à charbon actif. Le premier servira plus à arrêter les poussières, tandis que le second filtrera en plus les odeurs et les gaz. Une nouvelle génération de filtres a fait son apparition sur le marché. PurFlu a mis au point les filtres d'habitacle Cabinet Pas Plus, qui filtrent les particules de la taille d'un virus et qui sont 50 fois plus protecteurs qu'un filtre d'habitacle traditionnel. A toi de choisir ! Mets en place le nouveau filtre dans son rack. Remonte le nouveau filtre en prenant garde au sens du flux d'air. Les flèches doivent pointer côté conducteur. Repose le flasque et verrouille-le en faisant coulisser vers l'extérieur les loquets de verrouillage. Opération terminée ! Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,7% ! Non, sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like sur la vidéo, tu laisses un commentaire et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes. Tu peux pas t'imaginer comment ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider encore plus de monde. Allez, bisous ! Zerbardi !